Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBiGeo. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBiGeo. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par un monsieur. Il dit l'histoire s'est passée dans son quartier et vous savez très bien que l'affirage d'aujourd'hui va très vite. Il dit qu'il y avait deux jeunes filles, deux jeunes camarades. Qui se sont fait du mal. A cause de quoi ? Les nerfs. A cause de quoi ? Juste pour un homme. Mais comment elles se sont fait du mal ? Voici une. La plus, un peu, parce que chacun de nous est jolie à sa manière. Mais parmi les deux, il y avait une qui était très jolie et puis il y a une qui n'était pas trop jolie. Mais celle qui n'était pas jolie, elle a eu son gars. Elle ne voulait pas aller seule dans le rendez-vous, premier rendez-vous. Et elle invite sa camarade. Allons-y, tu vas m'accompagner. Voici comment les trucs sont passés aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, c'est devenu autre chose. Bien avant que j'explique l'histoire, ma question, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas pour dire non que oui, c'est méchant. Que oui, quand tu t'es dans le rendez-vous, il ne faut pas partir avec quelqu'un, il faut aller seul. Non, tu peux aller seul, mais celui que tu t'es encroisé, tu ne sais pas comment, c'est quoi, c'est quel piège il t'a attendu. Tu ne sais pas c'est quel piège il t'a attendu. Donc, au moins, si vous partez à deux, ça peut encore te sauver. Mais quand tu veux partir avec quelqu'un, il faut regarder le visage de la personne, il faut calculer la personne. La personne n'a qu'à être vilain ou vilaine que toi. Là, au moins, le gars que tu vas croiser, il va beaucoup s'intéresser à toi. Mais si tu t'ens dans ton premier rencontre, ou dans ta première rencontre, un truc comme ça, un saut, une saut, ça puise l'eau. Tu t'ens là-bas et puis tu t'en vas avec quelqu'un, tu es bien mignonne. Quelqu'un t'es bien joli que toi, là. Dis-toi qu'ils vont plus s'intéresser à toi, c'est l'autre même qu'ils vont prendre. Voici la camarade, jusqu'à la fin de grossesse est sortie et puis elle est allée prendre poison pour empoisonner l'autre. Et ce cadavre, c'est le cercle qui est venu attraper la fille et puis elle a commencé à témoigner. La famille, voici les deux jeunes soeurs, jeunes camarades, parce que les camarades sont devenus les soeurs maintenant, parce que c'est comme ça, l'amitié se transforme en soeur. Donc les deux camarades, elles ont grandi ensemble, elles ont fréquenté ensemble et ça n'a pas marché entre les deux. Elles sont restées comme ça, entrées, se bavaner dans la vie comme ça. Et une a trouvé son benguis. La plus, bon, je vais décortiquer un peu. Là, il peut dire, la plus, celle qui n'est pas trop jolie, elle a trouvé son benguis. C'est les réseaux sociaux. Lorsque son benguis vient passer les vacances, voir ses parents, et dans ça, le benguis a dit, bon, d'accord, moi-même, on se voit en caméra, tout, tout, tout. Je veux vraiment te voir même, en vrai. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Avant de partir, elle n'est pas le seul. Elle dit à sa camarade, ma copine, mon benguis que je t'ai parlé début là, mon benguis est venu, mon benguis là, on va aller ensemble. Là, au moins, là, quand c'est comme ça, on ne sait jamais quoi. Là, au moins, ceci est causé avec lui aussi, ça marche bien. Moi-même, là, il va tout fermer pour qu'il puisse te brancher si son ami, benguis aussi, on ne sait jamais. Elle dit, c'est bon, allons-y, au revoir ton benguis, au revoir ton futur mari. Elle, ce sont Zango. Elle, ce sont Zango, Zango-li. Dernier cri de Zango-li. On dit, c'est Père Noël, où soit c'est le président, pas tes voix. Où soit c'est le bon Dieu, pas tes voix. Les deux sont arrivés là-bas. Lorsque les deux arrivent dans le coin, dans le restaurant, où le gars l'a invité pour se voir. Un, on dit, le monsieur a tiqué. Quand il a vu les deux, il a tiqué en même temps ci, l'autre, là. En même temps, immédiatement, il a commencé à s'intéresser à la deuxième. Mais il ne voulait pas ennir le monsieur, il ne voulait pas ennir la première, que lui, il était en contact avec elle-là. Donc, il a fait semblant de causer avec la fille, bien, la fille était tranquille, elle était à l'aise, tout, tout, tout. La fille a fait heureux d'aller uriner. Là, en même temps, il a pris le numéro de la fille, l'autre, il était serein. Il était serein, là-là. Dans tout ça, le monsieur est venu faire comment il dit tant ? Il est venu faire trois mois, quatre-vingt-dix jours, faire ses projets, puis il va se retourner. Et en plus, il voit ses parents. Et tout rendez-vous, là, s'est bien passé. Le lendemain, le monsieur n'a pas appelé la première. En esprit, c'est la deuxième, là, où il s'intéressait, c'est la deuxième, là, il a commencé à parler avec elle. Et il dit à la deuxième, qu'il ne faut pas, tu vas dire à ta copine. Et c'est ta soeur, elle dit, non, c'est ma camarade. Il dit, bon, d'accord, c'est ta camarade. Au moins, si c'était ta soeur, ça allait être un peu bizarre. C'est ta camarade, là, c'est n'est rien. Le monsieur, les trois mois qu'il a passé là-bas, il a passé, c'est à l'autre, là. Quand l'autre, là, la paix, il dit, non, que je suis dans mon village. Oui, mes parents m'ont appelé. Ils trouvent toujours des excuses pour ne pas qu'ils croisent la première, mais que lui, à cause d'elle-même, au moins, ça, pour dire, non, que j'ai une copine ici, si j'ai vu, on va, il a abandonné la fille. C'est sa camarade, là, il a accepté. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont commencé à se moubou, ils ont commencé à sortir ensemble. La fille a pris balle, perdue, va où, la grossesse est sortie. Lorsque la grossesse sort, maintenant, c'est là, maintenant, sa camarade va être au courant. Qui est enceinté? Qui est enceinté? C'est dans qui est enceinté. Elle a oublié, elle a oublié, elle a allé uriner. Et l'autre aussi voit, bébé, mon amour, c'est la photo de l'autre, là. Ah! Ouais, on peut faire ça. Mon chou, puis pain. Ma blessure, c'est gré, pain. Mon pain, puis on dit quoi, là, même, c'est vous, les femmes, là. Nous, les hommes, on souffle d'un vôtre, même. Que vous, c'est mon pain coussien. Moi, quelqu'un, t'y a m'appelé pain coussien, là. Moi, m'a dit ici, pain gojo. Oui. Et du coup, sa camarade est enceinte, elle allait uriner, elle voit, c'est son, c'est un producteur de grossesse, ça qu'elle appelle. Elle m'a écrit mon chou, pain pain. C'est pas une photo de mon gars, là. Elle regarde. Elle décroche. Elle prend le téléphone de sa camarade, elle décroche, elle marquait son coeur, elle était gonflé. Elle l'appelle. Oui. Oui, bébé, ça va. Bébé, va bien. Elle dit, c'est pas elle, c'est moi-même. Ah, si tu sois avec ma camarade, et tu me fais croire que oui, toi, où tu es occupé avec tes projets, tu es ceci, tu es cela. Bah, écoute, elle attendait sa camarade. Sa camarade est venue, mine qu'elle avait la changé un peu, mais elle ne voulait pas montrer à sa camarade, elle, dans sa tête, maintenant, c'était le plan B. Comment elle va éliminer l'enfant qui est dans le ventre de sa camarade, là. C'est ça, chéché. C'est ça, chéché, parce qu'elle ne pouvait plus digérer. Mais ça, on appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. C'est pas pour dire, non, quelqu'un qui va aller s'envoler, mais quelqu'un qui a tout ses haines, là, dans son coeur, pour détruire sa camarade, à quoi elle est née. Elle allait marcher, faire des demandées, des trucs, comment les produits, comment faire. Grossesse, on dit, vendre même, elle sortit comme ça, au moins quatre à cinq mois. Quatre à cinq mois, on partait dans six, six mois. Mais la fille a pris le poison, elle l'a mélangé, l'autre l'a vue. Elle a commencé à saigner partout. L'autre a commencé à saigner partout. Mes frères et soeurs, mes parents, elle a commencé à faire, c'était grave. La fille, ils l'ont soulevée, ils sont allés à l'hôpital. On dit, elle a été empoisonnée et elle est restée sur le champ. Elle est partie à l'enfant. Les parents de cette fille-là, eux, ils n'ont pas digéré ça. Ils disent, non, qui a fait ça? Mais les gens ne pensaient pas que c'est sa meilleure amie qui pouvait lui faire ça et qui a fait ça. Les parents ne pensaient même pas même que c'est sa meilleure amie qui a fait ça. Et puis, elle faisait semblant et puis, elle pleut. Oui, ma meilleure amie, tu m'as laissé comme ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi si tôt? Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai 20 ma chère qui maintenant? Oui, bébé. Bébé, là, s'il venait au monde, on allait rire ensemble. On allait dire, elle a pleuré ce qu'elle pouvait faire. Vraiment, les victimes, des gens même, ils ont fini à être trompés, vigilants des gens. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Tout le monde dit, eh, y'a qu'on venait lui demander pardon. Eh, c'est ta meilleure amie, c'est ta soeur. Eh, vraiment, qui a fait ça? Qui l'a empoisonné? Dja, c'est elle. On dit, c'est où ils ont organisé, afin de dire, lever du corps, c'est là. On partait l'enterrer. Le corps dit, hum, hum. Le corps dit, hum, hum. Ah, les gens disent, bon, d'accord, si c'est comme ça, nous-mêmes, on va, parce que, Kobi, elle ne peut pas bouger. On va se lever. Les gars se lèvent. Voyez, le corps, voyez, c'est que tu tournes. Vam, 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 vam. Allait coigner la dame. La jeune fille, bou, sa camarade. Les gens pensaient que oui. Parait souvent, quand c'est ton meilleur ami, c'est tant, 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 la personne part. Souvent, Séké peut venir te cogner, puis vont te dire, va, il faut être devant le Séké pour que tu puisses vraiment, le Séké puisse attraper les sorciers, etc., etc. Ah, les gens ont parlé. Tu es venu arrêter ta camarade, c'est pourquoi? Tu veux lui dire au revoir ou tu veux faire ceci? Séké a dit, non, nada. Nada. Les gars parlent. Séké a remis sa tête. On dit, bon, d'accord. Si elle t'a fait du mal, il faut venir, si elle, on dit, Séké a tourné comme ça, surlevé sa tête, venu cogner sa camarade, bou, rentré, elle est rentré en bas de Séké là, écrasé ça, bou, 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 l'on l'a enlevé. On dit, bon, d'accord, parmi ceux qui t'ont fait ça là, si elle est dedans là, il faut venir. Si elle est en complicité ou elle est avec d'autres personnes, il faut venir, Séké a ne vient pas. Mais si elle est seule, il faut venir, il dit, Séké a coupé, tout, 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 cogner encore. Si c'est elle qui t'a empoisonné, il faut venir, il faut voir Séké a entré, il est venu, bou, bou, l'on l'a enlevé. Voici ta camarade, tu pleurais, nous tous, on pensait que oui. Ta camarade, vraiment, elle t'a quitté. Nous même, ça nous, quand tu pleurais, ça nous faisait mal. On dit, hé, celle-là comme ça, elle est restée comme ça. Pourquoi tu as eu cette idée de faire ça? Et celle-là, elle va dire non que oui. Il y avait, j'ai connu un ami benguis qui est venu ici, il m'a invité, je suis pater, ma camarade. Et celle-là, franchement, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Il a pris le numéro de la fille, à cause d'elle, le benguis, ça, c'est plus intéressant à moi. Et à ma grande surprise, c'est là, j'ai su que oui, c'est le benguis qui l'enceintait, mon benguis. C'est à cause de ça, là, j'avais haine, tout ça, là, dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai fait ça. Eh, on dit, merde, une camarade, une meilleure amie, vous, qui aimez partir dans votre rendez-vous, et vous partez avec, pardon, si tu veux partir, là, à partir du jour, à partir du jour, là, il faut chercher qu'une camarade est vilaine, au moins si c'est comme cela, là, ça peut marcher. Si c'est comme cela, là, ça peut marcher, c'est mieux. Là, au moins, là, ils ne vont pas, mais toi, mais tu n'es pas joli, et puis tu envoies ta caméra, tu es plus belle, même, deux fois ou quatre fois que toi. Mais, tiens, le garçon, là, lui, il est bête. Mais quand il voit que non, il te voyait, oui, tu l'intéressais, oui, c'était bien, mais quand il voit plus, plus joli, même, que toi, il dit non, il ne s'intéresse plus à toi. Il passe à gauche, il dit, mais c'est la même, l'autre, là, il est mieux. Et puis, il va prendre. Et puis, toi, maintenant, tu sois bon, là. Éviter. Éviter. Si tu vois que, oui, le coin qui est invité, là-bas, là, tu ne maîtrises pas le coin. Là, tu peux pas. Mais si tu maîtrises bien le coin, tu connais la cadence de là-bas, toi seul, il faut partir dans ton rendez-vous. Si tu peux aller toi seul, il faut aller toi seul. Arrêtez d'aller avec vos amis facilement comme ça. Ce n'est pas méchant d'aller avec vos amis parce qu'il y a des gens qui sont là, là-bas, vous ne savez pas, la personne veut te faire quoi. C'est pour cela que quand vous partez à deux ou à trois, là, c'est bien. Mais pour d'un rendez-vous vraiment spécial et puis tu maîtrises bien la cadence de là-bas, ma soeur, il faut aller une fois, deux fois, trois fois. Si vous voulez être... Et quand après, maintenant, tu peux dire, ah, j'ai une camarade, est-ce que j'ai un... Si tu as un ami, il faut me donner son numéro, je vais brancher ma camarade là-dessus. Là, au moins, si c'est comme ça, c'est mieux. Mais si tu dis, est-ce que tu as un ami qui est intéressé à ma camarade, il va te demander, donne-moi la photo de ta camarade, je vais te donner à mon ami. Quand il voit que l'humain est intéressé, là, il dit, bon, d'accord, je vais en parler à mon ami. Oh, c'est lui, mais il va causer la fille. Toi, tu es au courant. Garçon, là, on est tellement... On est tellement... On est tellement salopards, idiots. On n'est pas... Où on est là? C'est-à-dire, on n'est pas reconnaissants dans ça, là. C'est-à-dire, nos trucs, là, quand ça s'élève comme ça, on ne réfléchit plus. La majorité des hommes d'aujourd'hui cherchent la beauté. Oh, ce n'est pas la beauté. La beauté envoie des gens, surtout une femme à la mairie. Mais ce n'est pas la beauté qui retient le couple. Ce n'est pas la beauté qui retient le mariage. Non, c'est le comportement. C'est ça, il vous dit toujours. C'est le comportement qui retient et aussi qui donnent l'envie. Aujourd'hui, quand vous voyez des couples comme ça, ceux-là, mais ils ont duré ensemble. Ah, c'est la maison, ils ont duré ensemble. Ce n'est pas pour dire qu'elle est jolie. C'est le comportement. Le comportement. C'est-à-dire, le respect que la femme donne à son mari. Ce respect-là. C'est-à-dire, tu donnes l'envie à ce monsieur encore pour dire, si on pouvait se remarier encore, j'allais marier ma femme toujours. Parce qu'elle me donne le respect. On appelle respect, elle me donne ça. Mais il y a d'autres femmes-là, qui sont dans leur foyer, comme une fois qu'elle s'est marie, bouille. C'est fini en même temps. Marie parle 1, elle est 6, 3e. Marie parle 2, elle est 6, 5e. Marie parle 6. Là, c'est gâté même. C'est là, elle va te dire non que oui. Elle là. Foyer ça, elle est déjà assise là. Il n'y a pas quelqu'un, tu veux l'enlever. Tu parles 2, elle va parler 10. Toi même, tu es là. Et puis, ça dit, toi même, tu es au travail avant de venir à la maison, même ton coeur ne pas. Mais dès que tu vois la cour, la cour même, ton coeur est gâté même. Tu dis, merde. C'est quelle histoire encore ? Je dis, merde. Salamé, c'est quoi encore ? S'il vous plaît. La jalousie, là. Arrêtez de faire ça. Aujourd'hui, elle a perdu. Ça veut dire, elle a déjà sa camarade. À cause de quoi ? Le simple nez. À cause de quoi ? Simple jalousie. La camarade aussi, vous. Vous qui rasez copain de vos amis, vous aussi, vous êtes si méchante. Vous êtes vraiment si méchante. Parce que quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Et après, je vais venir aux hommes. Toi, ta camarade t'invite, vous êtes parti là-bas. Même si le gars m'intéresse, tu dis au gars, hé, moi je suis venu accompagner ma copine. Je ne veux pas faire ça à ma copine. Je respecte ma copine. Quand tu dis ça à un homme qui est intéressé à toi, et puis tu lui dis donc que voici ma copine. À cause de ma copine. Nous, on est venu ici là. Sinon, ce n'est pas à cause de moi là. Le monsieur même te respecte. Le garçon même te respecte. Toi, la copine. Le monsieur même te respecte. Jusqu'à il ne peut respecter encore ta copine. Parce que lui, il a assis quoi. Et puis il dit, ouais, la fille là vraiment m'a eu. Oui, la fille là vraiment, c'est une bonne fille. Et l'autre amitié là, vraiment c'est bien. Ça veut dire, c'est bien fondé. Mais parce qu'ils ont dit, c'est un benguis. Ils ont dit, l'argent. Dès qu'il te demande, mets-toi en va où ? Tiens, tu es lancé dedans. Ah, moi c'est ma camarade, je m'en fous. On n'est pas où ? On n'est pas, c'est pas ma petite soeur, c'est pas ma soeur, c'est pas ma cousine. Donc, c'est ma camarade. Moi, je vais prendre ça là. Moi, je vais arranger ma vie. En même temps, on ne sait jamais. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est parce que ta camarade t'a fait confiance qu'elle a dit, allons-y, accompagne-moi. Si elle ne te faisait pas confiance, elle n'allait pas dire, accompagne-moi. Donc, s'il vous plaît, des grâces, réfléchissez ce point. Ce point-là, réfléchissez pour ça. Arrêtez de raser vos copines. Parce que quand vous rasez vos copines, voici comment les récompenses se passent. Et aussi, j'aimerais dire aux hommes, mon frère, pardon, 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 arrête ça. Ou tu vois l'autre et puis tu laisses l'autre, tu tends chez l'autre, tu tends chez telle personne, tu tends chez telle personne, tu tends chez telle personne. Faut arrêter ça. Faut arrêter, ce n'est pas bon. Devant Dieu, ce n'est pas bon. Parce que celle-même que tu as causée avec elle, elle a déjà donné sa, c'est-à-dire, elle a déjà donné son cœur. Et toi, parce que tu as vu sa camarade, tout ce que, c'est-à-dire, tout ce temps que tu as passé avec elle, tu oublies, tu fais ça en une minute parce que tu veux t'attacher à l'autre. Quand même, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça-là, c'est bien? S'il vous plaît, réfléchissez sur ce côté-là. Demain, ça-là, ça peut se, c'est-à-dire, tout ce que tu as entré à faire, ça peut se passer si ta soeur ou si ta cousine ou si tes enfants, eux, ils vont s'asseoir et ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oh, c'est toi, tu as commencé, tu as déclenché ça. Arrêtez ça. Arrêtez ces bêtises-là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Voilà, si tu as nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, à très bientôt. Ciao, Bisous. Au revoir.